Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec nous dans notre week-end de fête. Je partage avec vous comment c'est passé notre week-end de fête. J'espère que cette vidéo va bien vous divertir et qu'elle va vous plaire. Là, nous étions le 23. J'ai embarqué tous les enfants avec moi à Ples. Ples est un grand centre commercial ouvert à Yaoundé. Là-bas se trouve le supermarché Carrefour. Et à l'occasion de Noël, il y a plusieurs autres stands. Et là-bas, il y a toujours des aides de jeu pour enfants. Et puis le cadre est beau, propice pour une belle balade en famille. Donc, à moi toute seule, j'ai embarqué plusieurs enfants comme vous pouvez voir. Et ça n'a pas été une journée facile. Entre les diriger, les surveiller, leur donner à manger, ça n'a pas été facile. Mais les moments où les enfants étaient soit dans les manèges, soit dans les aides de jeu, c'était des moments reposants pour moi. Je pouvais au moins me concentrer sur le bébé. N'hésitez pas les amis à liker cette vidéo, à commenter, à partager. Et pourquoi pas me dire en commentaire comment votre week-end s'est passé. Donc là, les enfants sont dans les manèges. Ce n'est que deux enfants qui ont pu entrer parce que ma fille est née, elle a dépassé l'âge. Et j'étais avec ma cousine aussi qui est bien plus grande. C'est bien après que vous allez voir mon autre grande cousine. Je ne sais pas trop comment appeler. Bref, nous on appelle tous ici les nièces. C'est plus tard que vous allez voir ma petite nièce arriver. Et ça va me faire combien d'enfants? Six! Et ça va me faire six enfants. Donc les enfants étaient très contents de cette balade-là. Très contents sur les manèges. Très contents de jouer. Et moi aussi, ça m'a rendu contente. Après le manège, nous sommes entrés à Carrefour. Elsa a signé sur une poupée là. Mais bon, je voulais déjà lui acheter une poupée comme ça depuis. Quand ça lui a plu, j'ai dit bon, je prends. Elle a aimé la poupée en question. On l'a achetée. Et je lui ai dit que quand elle sera à l'école, sa petite soeur va jouer avec. Donc ce n'est pas que pour elle seule. Nous avons fait le tour de Carrefour, fait quelques achats, biscuits, jus, hamburgers et autres. Nous nous sommes assis à côté et nous avons mangé. Quand elles ont digéré, boit de l'eau et tout, nous sommes maintenant allés dans l'air de jeu qui est à l'extérieur. Je les ai laissés là-bas pour une heure de temps parce que 30 minutes, c'était 1500 francs par enfant. Une heure de temps, 2000 francs par enfant. Donc les quatre sont entrés là-bas. Elles ont joué pendant une heure. Et pendant ce temps-là, avec la plus grande, ma cousine, nous sommes allés nous asseoir et prendre une glace. Se reposer un peu, échanger, pendant que les filles étaient en train de jouer. Elles ont alors joué jusqu'à sauter. Après ça, c'était les commentaires de l'air de jeu. Mais c'est très intéressant. Et ils m'ont dit là-bas que c'est ouvert tous les week-ends. C'est vraiment très intéressant. Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons m'appeler ici la candidat numéro 2, allez stage ! Mangez les bonbons, mangez les bonbons, il y a plusieurs bonbons en or, en diamant, en platine, en diamant, 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 en diamant après notre séance de jeu à la maison après l'ouverture des cadeaux nous sommes donc allés au culte et cette vidéo arrivée à sa fin les amis j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a diverti si elle vous a inspiré alors tant mieux portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo baba j'espère qu'elle vous a plu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501